Monsieur le député, Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, vraiment ravie que la Géorgie soit à notre agenda de la Commission des Affaires étrangères et de l'Assemblée nationale française. Il se trouve que j'ai une semaine géorgienne, puisque c'est une autre façon d'aborder votre pays. Lundi soir, dans ma permanence, j'ai accueilli pendant quelques heures un couple géorgien dont la dame était enceinte, des demandeurs d'asile et qui cherchaient où passer la nuit. C'est une autre façon de voir la Géorgie, mais je voulais vous en parler aussi. Que de questions à vous poser ? Que de sujets d'intérêt de la part de notre pays pour le vôtre ? J'en mentionnerai seulement trois. Les conséquences du conflit de 2008 et en particulier ce rapport de la FIDH et du Human Rights Center sur les victimes du conflit de 2008 et les problèmes résiduels sur le déplacement de ces personnes. C'est une source d'insécurité permanente, en particulier en Ossétie du Sud. Deuxième sujet, ça a déjà été abordé, mais je le mentionne parce que tout le monde connaît ici mon souci permanent d'égalité hommes-femmes. Sur les violences domestiques et les violences faites aux femmes en général en Géorgie, beaucoup de projets ont été enregistrés. Néanmoins, il reste encore des régions non couvertes par une protection spécifique, une attention spécifique portée aux victimes. Et puis peut-être un troisième point de vue, c'est votre position singulière entre l'Arménie et la Russie. L'Arménie, du fait de ses relations avec la Turquie, avec l'Azerbaïdjan, a un flux important de marchandises avec la Russie et qui passe sur votre pays, sur le territoire de la Géorgie. Donc comment est-ce que vous vivez ceci ? Merci. Merci. Merci.